aurait pu être tellement différente. L'erreur d'aiguillage, Karim Ziani l'a frôlée. Il y a 5 ans, espoir à 3, il est sur le point de péter les plombs, sur le point de tomber dans la petite délinquance à cause de mauvaise fréquentation. En fait je suis passé à deux doigts de faire vraiment n'importe quoi dans le foot, j'étais vraiment moins performant. Et puis après je me suis pris en main et j'ai essayé de m'en sortir. Tiens, grâce, comme je dis, grâce à Lorient. Et le gagnant est... Karim Ziani. Lorient, en guise de rédemption, est le trophée de meilleur joueur de Ligue 2 pour recommencer sa vie. Avec une caractéristique, l'homme n'est pas du genre démonstratif. Karim. Je suis très honoré et merci. Karim Ziani. A Sochaux, Karim montre l'étendue de son talent. Une gamme complète. Buteur bien sûr, mais aussi passeur. Technique au-dessus de la moyenne. Rapidité, abnégation. Le meilleur joueur de Ligue 2 s'acclimate à la Ligue 1 avec facilité. Alain Perrin, l'homme qui l'a lancé à 3, est satisfait. J'étais personnellement vraiment surpris de retrouver Karim, que je connaissais sur le plan humain, qui était un garçon plein de générosité, très actif sur le terrain, mais qui avait besoin de prendre un peu de maturité dans son jeu pour utiliser au mieux ses qualités. Et c'est ce qu'il a fait. Cela fait partie des choses que l'on ne sait pas forcément. Karim Ziani, né en région parisienne, est une véritable star en Algérie. Le pays de ses parents, son pays de cœur. Avec les Fenecs, il découvre des ambiances survoltées. Dans un pays dont il ne parle pas la langue, c'est en français qu'il répond à la télé algérienne. Il faut fructifier les points qu'on a pris à l'extérieur. L'Algérie, beaucoup l'ont quitté après-guerre et se sont retrouvés ici à Sochomon-Béliard, ouvriers chez Peugeot. Italiens, yougoslaves, algériens donc, français aussi. Ils sont près de 40 000 durant les 30 Bleueuses. Aujourd'hui, après les restructurations, il reste des souvenirs, entreposés dans un musée que Karim découvre pour la première fois. Derrière ces voitures se cachent des hommes, dont bon nombre de ses compatriotes. Ils s'identifient surtout, qu'ils se disent qu'il y a des Algériens qui peuvent réussir. Et puis, en plus, dans le club, à mon avis, qu'ils ont vu depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, à mon avis, ça doit refaire plaisir. Sochaux, où il est impossible d'oublier l'enracinement ouvrier. Au milieu des usines, les Lyonceaux travaillent jusque tard dans la soirée. Séance tactique nocturne à deux jours du match face à Lille. Dans le doux, le mot travail signifie quelque chose. La deuxième place en jeu, Ziani redouble d'efforts. Les Lillois dominent la première période et Karim se jette sur chaque ballon comme si sa vie en dépendait. Il aura l'occasion d'offrir la victoire, mais Sochaux est encore un peu juste pour jouer les dauphins. Ziani, lui, continue son apprentissage. Après avoir emprunté des chemins de traverse, il a retrouvé la sagesse. À Sochaux, personne ne s'en plaint. Merci Laurent.